Hello tout le monde, c'est Lidacris du 13 et on se retrouve pour une vidéo de Zelda Wind Waker HD sur Wii U Donc là je suis dans la caverne du dragon, je suis dans le tout premier donjon de Zelda Forcément voilà, il faut que je fasse une roulade que je me nique encore la tête comme d'habitude Mais voilà, le bateau m'a demandé de trouver 3 perles pour activer un certain château avec la Triforce Et je suis dans le premier donjon donc je me suis rendu sur l'île du dragon Et ce qui paraît, le dragon est embêté par quelque chose qui retient sa queue Donc si je veux cette perle, parce que les habitants qui s'appellent les Piaf je crois Les habitants me demandent d'aller aider le dragon qui s'appelle Valo je crois il me semble Si je veux récupérer cette perle, ils me la donnent en échange si je l'aide Et donc je vais faire ce donjon et aider ce dragon Donc voilà c'est le tout premier donjon Plein de lave partout Ça sent le donjon qui est assez long Donc là j'ai récupéré une clé, j'ai ouvert une porte, il m'en faudra une autre Comme pour ouvrir la porte qui était juste à gauche dont vous avez vu tout à l'heure Donc c'est parti J'ai sauté un passage entre la deuxième vidéo et celle-là Parce que voilà je voyais pas tellement l'intérêt de vous montrer le passage en mer Avec le bateau qui était assez long, il y avait pas grand chose à raconter vu que c'est répétitif Donc j'ai préféré passer au vif du sujet sur le donjon Donc voilà Dans cette partie là, il faut que j'opende des vases que je les jette Voilà Pour que ça fasse une petite plateforme gelée Je vais récupérer le coffre Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est surtout ça Et c'est la carte du donjon Voilà ça va me permettre de me repérer dans ce donjon Donc allez on va sauter Oh la 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 Je me suis cramé le cul J'ai pas été assez rapide Donc on va recommencer Voilà C'est un nouveau monstre C'est une gelée chuchu je crois qu'elle s'appelle Je l'ai évité hein viteuf Toi mange ça là Je l'ai calme Donc là je viens de taper dans un petit cercle de couleurs Qui selon les ennemis donne certains objets C'est une compilation d'objets Donc là c'était plus une compilation de rubis Et un petit pendentif Mais des fois il peut y avoir des colliers assez rares Qu'on aura besoin dans le jeu Pour démonter certaines choses Donc là Il faudrait l'épée pour casser le bout en face Voilà Voilà la clé Pour pouvoir ouvrir la porte Je n'ai plus de batterie sur mon gamepad Donc il va falloir que Je la recharge Donc voilà ça c'est une gelée chuchu rouge Il faudra donner ça à un certain marchand Qui en récolte pas mal pour pouvoir créer des potions Un truc assez basique Voilà Bon là je vais lancer le vase sur la bombe Afin de faire péter le rocher Forcément quand on découvre le jeu On pense pas à ça directement Après quand on le connait par coeur Donc voilà la porte qu'on avait croisée tout à l'heure Il fallait la clé Voilà c'est fait On va le massacrer celui-là Est-ce qu'il faut utiliser du feu ? Non On n'en a pas besoin On saute sur le bloc pour ouvrir la porte Comme dans tous les Zelda classiques Ah enfin l'extérieur Eh cow-boy Je te casse la tête là Allez viens On va faire attention à la lave De ne pas pouvoir se la prendre Parce que sinon je crame Donc on va se dépêcher Bon il n'a rien donné ce ratin Donc là il faut se plaquer contre le mur Il faut attendre un petit peu Voilà On va se dépêcher Ce gros rocher va me gêner Donc on va le faire péter Voilà il y a vraiment des trucs Des obstacles quand même Ça fait penser genre un peu à Splinter Cell Et tout ça En mode furtif Il y en a pas mal ouais Au début du jeu Voilà la bombe On va faire péter le rocher Afin d'accéder à la pièce juste en face Il va falloir tirer un peu les Les cubes entre guillemets Donc j'ai pas besoin de retirer celui de gauche Comme vous le voyez J'utilise directement celui de droite Pour monter directement Parce qu'il y en a qui vont s'embêter Et à retirer tous les cubes On va jamais réussir à monter jusqu'à là-haut On peut remarquer aussi Que le bateau peut communiquer avec nous Avec la pierre Il n'y a pas que Tetra qui peut le faire Il nous faut une clé déjà Et d'abord voyons voir Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre Et c'est la boussole Oui la boussole L'objet classique du donjon Qu'on retrouve à chaque fois C'est pour retrouver le coffre Donc On va le lancer précisément Pour le brûler et récupérer La clé qui se trouve derrière le coffre Si je me trompe pas c'est bien la clé On va voir Et c'est la clé Oui la clé Qui va me permettre D'ouvrir la porte en face C'était pas très compliqué Et voilà C'est vrai que je connais cette clé On va pouvoir passer A la pièce suivante Il se trouve toujours que le bougeux Est toujours aussi magnifique Qu'à l'extérieur Bon lui il va me saouler On va lui mettre un seul coup Ça va être fini Voilà Et on récupère la clé Juste en dessous de lui Il avait bien caché Ce petit bâtard Il a fait tomber une plume dorée Que je n'ai pas pu récupérer Sinon ça aurait été du suicide Alors là Là on est dans le noir Donc je vais utiliser Oh il y a plein de choses Souris c'est pas bon ça On va travailler la porte Du cache Et on va s'occuper d'eux Et c'est un pas le motif du bonheur Et oui qu'est-ce que ça fout là Dans un coffre Je n'en sais rien Ça ne sert à rien Mais Voilà Je vais récupérer Mon morceau de bois Pour pouvoir Alimenter les deux Les deux obstacles On va éviter de tomber Parce que ça serait con Si c'est fermé derrière moi Il va y avoir à mon avis Un petit combat Si c'est contre lui Ça va C'est passé J'ai une idée Je vais prendre l'épée Ouais carrément Fallait que je le rate Ah d'accord Je crois avoir compris En fait On avait plusieurs ennemis Se cachent dans Dans les vases Et à mon avis Il faudra que je les tue tous Pour que les portes Se rouvrent Tu commences à m'énerver toi Je suppose qu'il y a un ennemi Sur le vase en haut Donc on va bien viser Avec l'épée Hop Voilà Bon j'ai la flemme D'aller récupérer le truc là Oh là Donc Alimenter Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre là Et c'est une carte au trésor Oui une carte au trésor Voilà Ça va m'aider à trouver un trésor en mer Mais L'inconvénient de ces cartes au trésor C'est que C'est difficile à trouver C'est Ouais c'est Et voilà On n'en trouve pas souvent Et voilà Il n'a pas vraiment d'intérêt à en avoir Mais bon C'est des petits plus quoi On va éviter de se faire toucher par ça Alors là Il a éliminé On va pouvoir aller en face Ah non il revient Je sens qu'il va m'embêter celui-là On va sauter directement pour ne pas perdre de temps Ah c'est bon On peut y aller Oh là là Je suis un fou moi Ça c'est du bon réflexe Donc le vase que vous voyez là Ça permet Si vous sauvegardez une partie Que vous devez aller manger Ou partir quelque part Et que vous devez absolument quitter la partie Si vous sauvegardez Et bien Vous allez revenir au début du donjon Et vous allez trouver un vase Comme celui-ci Vous allez rentrer dedans Enfin vous allez monter dedans Et dès que vous allez rentrer dedans Vous allez vous Entrez guillemets téléporter jusqu'ici Pour Pour revenir Au moins Là où vous étiez Donc vous avez vu Là il y a le dragon Qui est embêté Qui n'arrive pas de gueuler Ah Ben voilà Elle est là La petite fille Qui m'avait aidé au début Et qui s'est fait emprisonner Donc on va aller La délivrer Bon ça va Je commençais vraiment à m'y faire Au niveau Du gamepad Donc ça va Je pensais que j'allais plus galérer Mais non Ça va La prise en main Elle est plutôt facile On va le prouver On va le démonter J'aimerais bien faire une esquive Contre lui Mais il ne veut pas la faire Bon on va le massacrer Comme ça Voilà J'ai bien fait Voilà Donc là il y a un nouveau collier Ce collier là Il va falloir En donner à un certain Un certain personnage Qui est riche Il me semble Et dès qu'on lui donne Ben ça a tellement de valeur Pour lui Que si on lui en rapporte Une vingtaine Ou une trentaine Ben ça pourrait Rapporter croquette Et voilà Je viens de récupérer Le grappin Kif Va m'aider A franchir Certains obstacles Donc on va avoir Un petit exemple On va Je vais le mettre On tise le grappin On vise avec le pad Voilà La prise en main Elle est facile C'est comme un peu Les camps qu'on avait utilisé Au début Sur la forteresse Maintenant on n'aura plus besoin D'avoir des cordes définies Maintenant on pense à Propres cordes Donc on a plus qu'à aller A l'autre bout Tout à l'heure Quand je vous ai dit Que vous pourrez Monter dans le chaudron A droite Il y avait La porte Du boss Mais cette porte Forcément Est renfermée Par une clé C'est ce qui s'appelle La clé du boss Logique Et je vais aller la chercher On va casser les cordes Tu pompes pour accéder A juste en bas Parce que si je me jette Je vais atterrir dans la lave Et je vais crever Allez encore Hop Oh J'ai failli tomber Bon pour moi On va aller récupérer le coffre On a vu il doit y avoir Un pendentif Non ? Ouais voilà Allez je mette les portes On doit pas être très très loin 37 clés Donc là je suppose Qu'il va falloir péter les 3 cordes Pour pouvoir accéder en bas On va accéder à la pièce suivante Bon on va utiliser le grappin Hop Ça à mon avis Ça va être pour déverrouiller La porte juste derrière moi Voilà c'est bon C'était facile Donc forcément Dès qu'on a eu un objet Dans Zelda On a un objet Ou une arme Pardon Dans chaque donjon Forcément on va te la mettre en pratique Donc là comme vous le voyez Ça fait 2 ou 3 salles Que j'utilise le grappin Pour pouvoir m'habituer un petit peu Donc ça va c'est assez simple Regardez là il y en a même un autre Il y a des petits détails Qui font que voilà Ça revient Ça revient couramment Donc voilà le coffre De la clé du boss Et pour enlever les flammes qui sont autour Il faut actionner ça Mais si on se déplace Du carré Les flammes reviennent Donc à mon avis Il va falloir le frapper Je se casse Qu'ils se mettent en boule Voilà on va le poser dessus Et récupérer le corps C'est pas l'un Ça c'est pas con ça Voilà Clé du boss Et voilà la grande clé La grande clé du boss Je n'ai plus qu'à retourner dans la salle Et me faire Ce boss A quoi ressemble-t-il A quoi ressemble-t-il Maintenant il y avait des chauves souris Maintenant il y a des chauves souris de feu Ça va être ça Je suis obligé On remonte un peu Histoire de pas tomber dans la lave Comme un bouffon Voilà On perd pas tant On va y aller Ouf Je suis là Je donne mon autre miso Donc ça c'est une chose Pour les donjons Pour éviter d'être bloqué Dans un donjon Il suffit Que dès que vous Vous passez dans un certain chemin Envoyé Des portes Mais pas accessibles Et bien vous continuez votre chemin Vous allez ailleurs Et jusqu'à ce que vous trouvez quelque chose Qui vous permette D'accéder à ce chemin Bloqué Et vous revenez Constamment en arrière Pour pouvoir retourner A des pièces précédentes Qui vous permettait Enfin qui vous empêchait De passer au début Et qui vont vous permettre D'avancer Parce que si vous êtes coincé C'est que forcément Vous n'êtes pas retourné en arrière Vous cherchez à aller de l'avant Et au final Vous ne trouvez pas Donc là Je suis revenu A L'extérieur Je vais remonter L'obstacle Juste là Avec le grappin Pour pouvoir accéder A la pièce Juste à côté du boss Et voilà C'est tout simple Bon je dis ça Parce que là Je connais le jeu Mais pour ceux Qui ne connaissent pas le jeu Elle n'est pas toujours Tout droit Tout droit Tout droit Des fois Enfin C'est pas Des fois C'est tout le temps Il faut revenir en arrière Sinon vous allez Vous allez vous perdre Et ça va être galère Ah non J'avais oublié Que ici Il n'y avait pas de Qu'il n'y avait plus D'escalier Qu'ils étaient tombés Donc voilà La pièce Qui donne accès Au boss Donc la porte Qui est au fond Utilise le grappin Hop Prendre le petit coffre Ah oui Bijonne Ça va m'enrichir un petit peu Même si je ne suis pas riche Alors voilà Les blasons Des pays Ça c'est des C'est des ceintures Qu'il faudra donner Au maître Qui nous a entraîné Pour l'épée Ça va nous permettre Un bout de moment D'avoir un super pouvoir Si on lui donne Et tout ça Donc là il y a des faits Il faut prendre le flacon Et les mettre d'intérieur Comme dans les anciens Zelda Parce que comme ça Dès qu'on meurt On peut revenir à la vie À emprunter une fête Donc là je me suis chié Forcément Je n'y arrive pas Avec ce gamepad Donc on s'en fout On n'a pas besoin De fées Pour aller battre un boss On va directement au boss Voilà Et je vous laisse découvrir Par vous même Ah il a de la gueule Donc le but de se battre Il faut prendre la queue Du dragon Oui forcément Ça va le gêner Ça va permettre De passer au dessus De raterrir Afin que le bloc d'en haut Tomme sur sa tête Comme celui-ci Voilà Et ainsi de suite Il faut éviter De se faire toucher Là forcément Je me suis pris des flammes On va essayer On va réussir à me toucher quand même On peut réussir A jusqu'aux obstacles Qui sont juste en haut Mais bon moi Je ne m'amuse pas à faire ça Parce qu'on va finir On va le refaire Une dernière fois Afin de péter sa coquille Il va finir Qu'en se péter De toute façon Ah ça Ça m'énerve Parce que Sur les anciens Sur les anciens Zelda Enfin celui qui était Sur le Gamecube Les débris de flammes Ne touchaient pas Donc ouais Au moins ça fait C'est un peu plus réaliste Donc voilà Troisième fois Je pense que Ce sera la bonne Donc voilà Le moins ça Ça coque On va utiliser le grappin Pour attirer son oeil Encore une fois Ça va suffire Voilà C'est un boss assez simple Bon forcément C'est le premier En peine cramé Au barbecue Ça c'est bon Un petit criquet Le petit signe de la victoire Le petit signe de la victoire de Link Qui saute partout Voilà Chaque fin de boss Donne un cœur En plus Donc là Là j'en ai trois Donc je vais récupérer Le cœur Afin d'en avoir Un quatrième Voilà Et dans le jeu On peut récupérer Des quarts Des quarts de cœur Qui au bout de quatre Ça va nous permettre De récupérer Un cœur entier Et d'en avoir Un en plus En dehors Des boss Qui nous en donnent Obligatoirement un Ça va nous permettre D'avoir plus de vie C'est entre guillemets Un bonus C'est comme Je sais pas moi Vous êtes dans un autre jeu Vous allez faire un défi En plus du mode d'histoire Ce n'est pas obligatoire D'avoir des quarts Tout le temps C'est très utile Pour certains boss Quand vous savez pas Les gérer Donc Le dragon Valo Doit être Tout le temps Je suppose De ne plus être Titillé de sa queue Donc Le petit Qui était tout timide Que vous n'avez pas pu Rencontrer Au début de la vidéo Parce que j'ai passé Cette scène Ne voulait pas me donner Cette perle Parce qu'il était timide Et qu'il voulait Que je sois Valo Donc voilà Maintenant Il me remet Cette perle La perle de d'un Vraiment plus que deux Avec le langage lien Forcément On ne comprend rien C'est le langage de Link De son héritage Qu'on ne pourra comprendre Qu'après avoir fini le jeu Donc voilà Premier donjon terminé Et je vous dis A très bientôt Et on se retrouvera Pour une autre vidéo Et un autre donjon De Zelda The Wind Waker Allez ciao tout le monde Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada